Le château de Béduet Le château de Béduet Elle lui expliqua que bien qu'elle aimât plaider, ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était écrire. Il lui répondit, si vous avez besoin d'un professeur de littérature, je m'offre à être celui-là. Il sembla qu'elle accepta. Mais ce ne fut qu'en 1937 que Jeanne et Paul commencèrent leur vraie liaison romantique. Jeanne, jeune femme de 34 ans, avait une personnalité extraordinaire, un magnétisme hors du commun. Elle fréquentait les milieux littéraires et intellectuels français depuis longtemps déjà et avait eu pour amants beaucoup de penseurs de premier rang avant de rencontrer Valérie. Pour ce dernier, ce fut un coup de foudre. Il crut enfin avoir rencontré l'amour de sa vie, son âme sœur. Elle devint la source de son inspiration. Durant les huit années qui suivirent, il lui dédia plus de 150 poèmes et lui a écrit plus d'un millier de lettres d'amour. Le château de Bédué, que Jeanne racheta en 1939, devint l'écrin de nombre de ses rencontres amoureuses avec Paul. Ce château était le théâtre d'une des plus belles passions du XXe siècle, celle de notre héros Paul-Valéry pour sa jeune maîtresse Jeanne Lovitan. Aux de tes mains saisies, fraîches comme des fleurs, mon front ne sens-je plus de toute autre couronne ? Cette lucidité que l'amour environne, ce trouble d'ombre tendre à la source les pleurs. Respirant de ton sein la profonde chaleur, tant de bonheur abonde au cœur qui s'abandonne, qu'au prix du doux destin que ton regard m'ordonne, la gloire ne m'est plus qu'un étrange malheur. Je laisse évanouir mes volontés savantes, mon vrai trésor me luit dans les éclairs soyeux de tes riches regards aux lumières vivantes. Ce que tu sens pour moi, je l'adore en tes yeux. Oh, baise entre tes mains, fermant mon diadème du rubis d'un baiser, Baise le front qui t'aime. Oh, baise le front qui t'aime. Jean Chalon, ami de longue date de Jeanne, raconta que le 1er janvier 1941, Paul Valéry écrivit à Jeanne Tu m'as donné les heures les plus tendres et les plus parfaites de ma vie. Jeanne, ton corps me suit, ô main pleine de Jeanne, ô pensée où revient ton silence et ta voix, et ce mélange d'ombre à l'été qui se fane, que nous venons de boire au fond mourant des bois. À peine je te quitte, une Jeanne songée appuie un être tendre à la table où j'écris, où mon cœur, tout à coup, se la forme allongé, et mon labor se trouble au sein de mes esprits. Nos soucis, nos ennuis, nos devoirs, nos ouvrages, ne sont devant l'amour que du bonheur perdu. Ô baiser précieux, ô les caresses sages, ô Jeanne, enchantement du travail suspendu. Au début de la guerre, Jeanne décida d'acheter une petite maison dans la campagne. Paul, ami des deux Billy de Montal et de Montrosier, comprit que suite au décès de Maurice Fenaille, leur père, la famille voulait vendre un de leurs sept châteaux dans le midi. Paul et Jeanne allèrent le visiter. C'est en voyant le château sous un beau clair de lune qu'elle décida de l'acheter. Elle était belle avec un cœur plein de contrastes. Elle aimait les canards, l'amour, les pédérastes qui portent le courrier sur un plateau d'argent. Elle suivait les cours des maîtres, mais songeant à tout autre leçon, aux clartés moins austères, à tel enseignement d'autres complémentaires, à tel savoir suivi dans l'ombre d'un soupir. Elle était tendre. Il était doux de se tapir voluptueusement comme une chatte en elle, de regarder le jour, mourant sur sa prunelle, toute proche, et d'attendre en silence l'amour. Paul avait certainement eu vent des infidélités de Jeanne, mais il se convainquait que leur amour surpassait tous les autres. On disait qu'il passait des journées entières dans le café, situé en face de l'appartement de Jeanne, à observer qui y entrait et en sortait. Mais il resta convaincu que l'amour qu'elle lui voulait surpassait tous les autres. Mais il finit par comprendre. Ô Jeanne sortilège, tu m'égares. Que sais-je, ce qui m'est le plus doux, l'ombre de ton visage ou l'autre paysage que l'on voit à genoux. Tout est bon, tout se mange dans cette Jeanne étrange, et d'abord et toujours la bouche à langue tendre où l'âme vient t'apprendre le goût de tes amours. Parlerais-je des pommes sur qui la soif des hommes osent rêver leurs mains, ou de la tiède route qui mène sous la voûte où cesse le chemin ? Rouvre tes yeux, respire. Oui, c'est moi, cher sourire, qui reviens d'assez loin, de si loin que tu viennes tes lèvres et les miennes n'ont pas cessé leurs joints. Ô Jeanne sortilège, pour toi délice ou piège, l'esprit s'est fait amant. Sache que jamais homme ne pourra t'aimer comme t'exaltes son tourment. Jeanne, doux cœur, ne lis-tu point, vers, prose ou pleurs, tout ce qui point de l'heure de ma pointe de plume ? Jeanne, doux cœur, cœur qui me fuit, qui va boire de puits en puits, j'aimais pourtant ce que je puis d'âme, d'amour et d'amertume. Le dimanche de Pâques 1945, alors qu'il dînait dans l'appartement de Jeanne, rue de l'Assomption, elle lui annonça qu'elle vivait avec un autre homme et qu'elle entendait l'épouser. Mais toute l'horreur de la trahison survint lorsque, quelques jours plus tard, Paul apprit d'un ami, Henri Mondor, que son rival n'était autre que l'éditeur et collaborateur Robert de Noël. Ce fut un coup d'autant plus rude pour Paul qu'il s'était vu forcé de renoncer à sa charge de secrétaire de l'Académie française et à son poste d'administrateur de l'Université de Nice, après avoir refusé de collaborer. Paul comprise alors ce que cette rupture signifiait, non seulement pour l'avenir, mais aussi pour leur passé. Ce qui pour lui avait été l'amour le plus sublime, le plus créatif, n'était pour elle qu'une conquête parmi d'autres. Le partage de tant de valeurs admirables, une simple façade. Dans sa dernière lettre à Jeanne, Paul écrivit « Autant que tu as détruit les deux vies qui existaient par toi, tu as détruit bien plus que tu ne pourrais le comprendre. » Ce jour, écrivit Paul, ce jour de la résurrection fut pour moi celui de la mise au tombeau. Il avait pour habitude de passer ses dimanches avec Jeanne. Le dimanche était leur jour. Ce dimanche-là, il le passa seul. Pour tromper sa solitude, ou plutôt pour ressentir une fois encore la présence de Jeanne. Il relut les poèmes de Corona. Et dans l'une des dernières lignes de son journal, qui pourrait s'appeler « L'adieu au lyrisme », on peut trouver réunis l'amour et la poésie. Les deux idoles auxquelles il avait cru renoncer à l'âge de 20 ans étaient revenus pour dominer sa vie. Voici cinq heures que je suis ici, en tête à tête, avec un silence qui parle trop. Et il est toujours dimanche. Le temps est bien long et il l'est tout le temps. Je goûte les douceurs de l'éternité. Grain à grain, le sable noir se fait compter. Le sol est mort. Il avait deviné, lui. Il n'a pas voulu voir ce qui se verra dans la fenêtre. Pauvre Saul. Pauvre frisson de tendresse et de poésie que nous partagions avec toi. Le soir tombait. Et mes vers, mes pauvres vers, faits avec tout mon art et de tout mon cœur, il faut périr. À présent, vous me rendriez ridicule. J'ai cessé de pouvoir dire des choses. Mon orgueil, ma tendresse, doivent ne pas laisser de traces. Vous, mes vers, ne serez pas pieusement imprimés dans un petit volume que je voyais et qui, lui, n'avait pas d'éditeur. J'aurais honte d'avoir fait cela, tressé cette couronne dont vous étiez les gemmes, mes vers. Vous n'avez pas mérité d'être rejeté. Hélas, on n'a pas voulu que dans l'avenir, on fût connu comme pour avoir inspiré ces charmes. Je vous aime bien, mes vers, rien que de vous voir, je sens qu'il y en eut d'autres, encore bien d'autres. Mais il ne faut croire à personne et ne fonder sur aucun cœur. Et toi, personne ne t'aura aimé d'un amour de cette profondeur et de cette qualité. Le son de mon amour, je t'assure, tu ne l'entendras jamais d'un autre. Jamais. Jamais. Paul Valéry est mort deux mois après, un homme brisé. Après des funérailles nationales à Paris, il fut enterré face à la mer, au cimetière de sa ville natale, Sète. Son épouse de plus de 40 ans dit à sa belle-fille, « Je n'aurais jamais cru qu'un homme puisse mourir d'un cœur brisé. » A la demande de la famille de Paul, toute mention de Jeanne Loviton était ôtée de la biographie officielle de Paul Valéry. En effet, même si le rôle de Jeanne dans la vie de Paul était accepté dans le monde littéraire, ce n'est qu'en 1982, quand Jeanne a vendu ses lettres, que le grand amour de Paul Valéry s'est dévoilé au monde. Ce n'est qu'en 2008, soit 63 ans après sa mort, que les poèmes de Paul Valéry, dédiés à Jeanne, ont finalement été publiés par les éditions de Fallois, Paris, sous le titre Corona et Coronia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.